... Nous, nous avons un planning bien déterminé et bien cadré. Il n'y a pas de demi-mesure dans ce que nous faisons. Nous avons un objectif très clair, c'est de rendre cette ville propre. Il n'y aura pas de demi-mesure pour dire, nous allons laisser telle partie de la population ou telle partie de la population. Nous étions en première opération au niveau du Daral et ils ont voulu qu'on leur laisse la place où ils ont aménagé leur case. Ce que j'ai dit, il n'en est même pas question. Il n'y aura pas de dégagé le marché. Nous avons dégagé les taxis qui se mettaient en bordure de route. Donc il n'est pas question qu'on laisse aussi les éleveurs sur place. Voilà tout ça. Ils ont commencé à jeter des pierres. Les services de l'ordre sont arrivés. Il y a le renfort et nous allons continuer les opérations. Ils ont été avertis parce que nous avons tenu plusieurs réunions avec l'autorité administrative, le préfet, qui a convoqué toutes les parties tout le long du boulevard, que ce soit les transporteurs, que ce soit les garagistes, que ce soit les éleveurs, que ce soit les gens du marché, que ce soit les ASC. Tout le monde a été averti de cette opération du 1er février. Et qu'il n'y aura pas de demi-mesure pour cette opération. Donc il n'est pas question pour nous de laisser tomber certaines personnes parce que tout simplement ils ont une corporation. Pour nous, il n'y aura pas de laisser aller. Nous allons rendre cette ville propre et quelles que soient les mesures que nous allons prendre, nous allons mener notre objectif à terme. Nous avons initié quand même un plan départemental. Ce plan est mis en oeuvre un mois, une commune. Un calendrier a été élaboré et nous travaillons dans ce sens. Il appartient maintenant aux maires, qui sont les chefs d'institution dans les communes, de convoquer toutes les parties prenantes dans sa commune, que ce soit les conseils de quartier, les imams, les chefs de quartier, pour les informer de toutes les initiatives prises. Le mois prochain, peut-être que nous ne serons pas sur ce boulevard, nous serons dans une commune. Et c'est les mêmes moyens départementaux que nous allons mobiliser pour accompagner ces communes. Et cette opération va durer jusqu'en 2021. Chaque mois, une commune pour les 12 communes du département d'Orifisque. Telle a été la décision prise sous l'autorité du préfet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada